La communication achat, voilà le thème du webinaire que nous avons organisé avec Quentin Mirablon il y a maintenant quelques semaines et sur lequel nous avons partagé sur ce levier essentiel d'une organisation achat performante et pour autant, quelques fois avec des pratiques qui ne sont pas toujours les plus adaptées. C'est dommage parce que c'est vraiment un sujet sur lequel, quand ça fonctionne bien, vous avez un très bon outil pour venir partager votre savoir-faire, faire partager le métier, entraîner la coopération avec vos clients internes et puis bien sûr gérer la relation de manière efficace avec vos fournisseurs. Donc dans ce webinaire d'environ une heure, on partage sur un certain nombre d'éléments. Un, la communication en interne, quels sont les acteurs, quels sont les outils, quelle est la fréquence, comment on peut communiquer de manière efficace. Deuxièmement, la communication en externe, on va penser aux fournisseurs, à ceux qui sont déjà vos fournisseurs, mais aussi à ceux qui ne le sont pas aujourd'hui et qui voudraient l'être. Et puis également à ce qu'on appelle l'écosystème, que d'autres appellent le réseau, les organisations professionnelles, bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en interaction. On parlera aussi bien sûr des réseaux comme LinkedIn. Et puis enfin, en troisième partie, on parlera également de ce qu'on appelle le plan de communication, c'est-à-dire comment on structure la communication, c'est quelque chose d'assez organisé pour que ça soit performant, ça veut dire aussi qu'il faut que ça soit assez régulier, et bien là aussi, si vous ne le planifiez pas, vous allez communiquer de manière irrégulière, peut-être performante, mais de manière irrégulière. Et tout l'enjeu d'une direction achat performante, c'est de communiquer régulièrement. Voilà, communication interne, communication externe, plan de communication. Je vous souhaite une bonne vidéo avec Quentin, avec qui on a animé ce type de webinaire sur ce qu'on a appelé les regards croisés. Là aussi, on est venu partager nos regards et nos expériences sur le sujet. Et puis beaucoup d'interactions dans ce webinaire avec ceux qui ont participé. Vous étiez plusieurs dizaines, je crois même plusieurs centaines pour celui-ci. Et donc du coup, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne vidéo. Je te laisse commencer. Allez, super. Vous savez qu'on essaye toujours de respecter notre timing. C'est notre engagement pour que vous puissiez bien vous organiser. Alors, on est super content puisque vous avez été encore excessivement nombreux à vous inscrire. Vous n'avez pas battu le record de la dernière fois. Eh oui, on était monté à 365 ou 67 inscrits. Bon, on était à peu près 200 pour le webinaire. On est un petit peu moins pour cette fois-ci. On est content de vous parler. Quentin, on a décidé. Alors, on a regardé. On s'est vu que la dernière fois, vous aviez beaucoup chaté pendant l'intervention. C'est assez chouette. Pour nous, ce n'est pas toujours évident de venir. Il y a plusieurs onglets entre le chat, les questions, le sondage, notre discours à nous et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a bien pris en compte tout ce que vous avez dit la dernière fois. Et la communication, c'était un sujet qui revenait très souvent. On l'a vu aussi dans les commentaires des postes. La communication avec la négociation, c'était deux sujets qui revenaient vraiment beaucoup. Et on a décidé justement de vous écouter et de dire, ok, cette fois-ci, on part sur le sujet de la communication. Exactement. Alors, au programme aujourd'hui, Fabrice, dis-nous tout. On y va. Donc, le thème, on en a parlé. On reviendra un peu sur les sujets de ce thème. Deuxièmement, le chat, donc vous commencez à être… On est des rois maintenant pour analyser toutes ces plateformes de webinaire. Donc, vous allez avoir une colonne chat. Là, du coup, c'est très interactif. Bien sûr, utilisez. On ira piocher de temps en temps des remarques que vous nous faites. Par contre, si vous avez des questions, il faut vraiment utiliser l'onglet questions parce que ça vous permet de les positionner. Et puis, ces questions, vous pouvez, s'il y en a d'autres qui les ont posées à votre place, vous pouvez les aimer. Ce qui nous permettra à nous, dans le déroulé du webinaire, on ira prendre des questions pour venir répondre. Et bien sûr, on essaiera d'aller chercher celles qui manifestement présentent le plus d'intérêt. Donc, si vous avez vraiment des questions, posez-les clairement dans cet onglet questions. Et puis, du coup, on s'est sophistiqués puisque c'est l'épisode 2. Et maintenant, on va vous poser, on a prévu aussi quelques petites questions que nous, on va vous poser. Est-ce qu'il nous fera un petit sondage ? Oui, c'est intéressant. Alors là, il va être ça, c'est intéressant. Quentin, c'est une bonne idée de sonder un petit peu des fois ce qu'on pense entre des tendances ou des généralités. Du coup, on a un bel échantillon d'acheteurs et vous allez pouvoir nous dire si, en effet, sur certaines questions, vous partagez plus ou moins nos points de vue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de démarrer ? On peut dire que oui, on enregistre comme la dernière fois cette conversation. Et donc, du coup, comme la dernière fois, dans quelques jours, on vous mettra le replay à disposition sur notre plateforme. Sachant que le précédent est déjà disponible sur nos deux plateformes, si jamais vous avez fait le précédent. Oui, comme sur Netflix, c'est ça ce que tu m'as dit ? Comme sur Netflix, c'est la saison 1, c'est ça ? Bon, et je crois que tu voulais nous annoncer une surprise pour la fin du webinaire. Il faut rester jusqu'à la fin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, restez bien jusqu'à la fin du live. Donc, on a dit qu'on reste 45 minutes. À la fin des 45 minutes, restez bien. On aura une annonce à vous faire. Et à mon avis, ça va faire des heureux. J'en dis pas plus, on verra ça à la fin. Voilà, voilà, voilà. Avec quel sens de la communication. Allez, Quentin, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être un mot ou deux pour te présenter rapidement. Oui, je pense qu'on commence un peu à nous connaître. Mais bon, je m'appelle Quentin. Après tant que… Moi, je suis connu. Alors, vas-y, présente-toi Quentin. Ça va venir, t'inquiète pas. Non, alors, tu m'appelles Quentin Mirablon. J'ai créé la société The Buyer's Lab il y a un peu plus d'un an. Je suis également auteur de l'ouvrage Managé avec l'intuition. J'ai aussi créé la page Buyer's Life qui est une page LinkedIn où les acheteurs peuvent se retrouver et puis échange entre eux. Voilà plus ou moins en résumé ce que je peux dire sur moi. T'as vu, c'est très, très court. Allez, moi, ça va être très court, une minute aussi. Moi, je m'appelle Fabrice Menlo. Je suis le créateur d'une société de service qui s'appelle Crop & Co dont le métier est d'accompagner les directions achats, qu'elles soient publiques ou privées. J'ai, avec une équipe formidable, créé une application de pilotage qui s'appelle OKVO. Et depuis quelques mois, je complète comme du coup, j'avais encore du temps de libre. Non, plus sérieusement, je n'avais plus de temps. Mais j'avais vraiment envie de créer un blog sur les achats. C'est fait. Donc, ce blog s'appelle Apprendre les achats. Et j'essaye d'interviewer des gens que j'ai envie de faire parler sur le métier. J'essaye aussi de vous partager des conseils. Et voilà, on se marre bien avec tous ces sujets. Quentin, pourquoi le thème de la communication, d'après toi ? Qu'est-ce qui fait que c'est revenu aussi fort dans les commentaires de nos amis acheteurs la dernière fois ? C'est une bonne question, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, notre fonction achat, elle est connue et reconnue par nous tous qui sommes présents ici ou sur les réseaux. C'est une fonction qui, aujourd'hui, fait beaucoup parler d'elle, mais entre acheteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en interne, il y a très peu de personnes qui sont capables de répondre à la question « qu'est-ce que la fonction achat ? » ou « quel est notre rôle en interne ? » C'est pour ça qu'une de nos missions, on ne s'en rend pas compte, mais une de nos missions, c'est vraiment de communiquer sur les achats, communiquer sur ce qu'on fait en règle générale. Ça nous prend énormément de temps, énormément d'énergie. Le problème, c'est qu'on se dit que ce n'est pas une mission à proprement parler. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose, on va se dire le matin « tiens, je vais communiquer sur les achats. » Et justement, première erreur, c'est ça, c'est de ne pas avoir de plan. Alors, aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu comment on communique, quels sont les différents canaux de communication. et essayer de mettre en place ce genre de choses de manière efficace et synthétique. Ok, alors en effet, c'est un thème important. Moi, je veux juste compléter ce que dit Quentin pour vous dire que quand on vient regarder la performance d'une organisation achat, c'est souvent un thème que, en tous les cas, nous, on regarde un certain nombre de ce qu'on appelle des piliers. On a identifié ce que j'appelle un peu des drivers, ce que peut être une organisation achat performante. Et dans ces différents… Donc, on va parler de la relation avec la DG, on va parler des fournisseurs, on va parler des pratiques achats, des compétences. Bref, un certain nombre de thématiques, du digital, du pilotage. Et on va parler de communication. Et souvent, nous, on vient regarder comment vous organisez cette communication parce qu'on sait, comme le disait Quentin, que c'est un levier de performance qui est à la fois très puissant. Et puis, j'allais dire, si je dois commencer un peu à vous faire un peu un retour de ce que je vois de manière générale et à l'intérieur de ce webinaire, on a sûrement d'excellents communicants. Mais souvent, je nous trouve, et je me mets avec vous pour démarrer la réunion, je ne trouve pas très, très bon sur ce sujet. Et alors, c'est un peu embêtant qu'on ne soit pas bon sur la communication parce que contrairement à d'autres fonctions, on a ce besoin permanent d'aller se réinstaller, comme le disait Quentin, en termes de mission. Voilà, c'est moins dramatique que la comptabilité n'est pas une très bonne communication, que la finance, voire que les vendeurs n'est pas une bonne communication. Les achats, c'est très handicapant. Donc, du coup, ce levier de communication, c'est vraiment un thème sur lequel vous devez prendre conscience et travailler et ne pas tomber dans le piège de dire qu'on communiquera quand on sera champion du monde. On peut communiquer pour dire qu'on va devenir champion du monde. Oui, c'est ça. Et après, le terme communication, il veut tout dire et rien dire. On a plusieurs types de communication. D'ailleurs, c'est trois points qu'on a relevés. Donc, cette fois-ci, on a préparé un petit peu plus que la dernière fois. Et on a relevé vraiment trois types de communication. On va avoir la communication en interne sur comment en interne présenter la fonction achat et communiquer sur à la fois nos objectifs et nos missions. On va avoir aussi un point que j'ai beaucoup relevé ce matin sur Buyers Life et vous me l'avez mentionné plusieurs fois, c'est la communication auprès des fournisseurs. C'est-à-dire que la communication des achats auprès des fournisseurs, elle est ultra importante. Et la troisième partie, on va dire le troisième pilier de la communication, c'est pour tout l'écosystème qu'il y a autour des achats et de l'entreprise. Ça va être par exemple parler dans des associations, parler tout ce qui va être externe à l'entreprise. Donc voilà, on va décomposer un petit peu en trois grandes parties. Et puis la première, c'est la communication en interne, celle qui nous fait le plus défaut, on va dire. Voilà, alors du coup, exactement, comme dit Quentin, on va essayer de se promener comme ça sur ces trois thèmes et puis vous allez réagir. On va publier un premier sondage parce que du coup, on voulait aussi vous écouter sur ce sujet. Et du coup, normalement, vous devez voir apparaître le premier sondage. Voilà, tac, 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 tac. Est-ce que vous menez régulièrement des actions de communication ? Donc du coup, je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez répondre, pour que ça nous donne un peu une tendance. Alors, menez-vous régulièrement des actions de communication. Du coup, on a fait des choses assez simples, c'est oui ou c'est non. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire quelquefois, un peu, pas toujours, le lundi après-midi. Bon, mais là, on veut juste avoir un peu une tendance par rapport à ce qu'on se dit. Pour l'instant, on est dans une parité extraordinaire entre oui et non. On attend encore quelques secondes. Normalement, il y a Quentin qui devait jouer du ukulélé, mais du coup, ce n'est pas de mémis de mémis d'attendre. Non, 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 je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas dit ça ? Non, non, non. Bon, allez, on a à peu près la moitié qui se sont prononcées. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un premier échantillon représentatif. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à parité, à mon avis, entre 49 et 51 %, vous répondez oui, je mène régulièrement des actions de communication ou non, je ne mène pas d'action de communication. Et ça, c'est une première tendance quand même qu'on va garder. Ça veut dire qu'il y a la moitié, en tous les cas, de cet échantillon de la population achat qui dit clairement qu'il n'y a pas d'action de communication. Et du coup, c'est clairement une zone sur laquelle on reviendra parce que ça, c'est un vrai point d'amélioration qui n'est pas toujours très compliqué, par contre, qui demande un petit peu de méthode. Et c'est ça qu'on va parcourir ensemble parce que, je l'ai dit, c'est un levier qui manque. Et comme sur tous les leviers de l'organisation achat, il va falloir créer de la méthode. Donc, c'est un point qu'on présentera sur la fin de notre intervention. Quentin, on démarre sur la communication interne. Alors, comment on structure ça en termes de com' quand on veut être à l'intérieur de l'entreprise ? Déjà, à mon sens, je sais que peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, mais déjà, dans un premier temps, il faut déjà établir vers quels services on veut se rapprocher dans un premier temps. Les premiers services à qui on va devoir communiquer sur le rôle des achats. Donc, est-ce que, par exemple, on va avoir besoin de communiquer avec la direction générale ? Est-ce qu'on va avoir besoin de communiquer de la même manière avec la partie qualité, avec la comptabilité, avec les services commerciaux ? Déjà, dans un premier temps, il faut déjà établir avec qui on veut communiquer efficacement. Parce que l'erreur qu'on a, enfin, qu'on va faire au début, et j'ai fait aussi cette erreur, c'est de communiquer à tout le monde massivement et surtout de la même manière. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de communiquer de la même manière au service qualité qu'avec le service comptabilité ? Ça, il n'y a pas de vraie réponse, en fait. Il n'y a pas de… c'est vraiment dans un premier temps, c'est dans votre entreprise, comment ça se passe, avec qui vous travaillez majoritairement ? Moi, par exemple, à titre d'indication, quand j'ai commencé, moi, c'était avec le service qualité. À la base, c'est deux services qui sont extrêmement proches. On se doit d'être vraiment main dans la main et c'est quelque chose qui n'était pas vraiment le cas dans l'entreprise. Donc, le but, c'était déjà de me rapprocher d'eux et de mettre en place plusieurs méthodes de communication avec ce service. Et puis, petit à petit, j'ai repris ce plan de communication et je l'ai dispatché auprès des autres services. Enfin, je l'ai adapté. Voilà, ça, c'est le terme le plus adapté. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense… Alors, il y a plusieurs choses et je partage déjà plein de choses qui sont le chat, Serge Sanson, bien sûr, comment management, toute communication s'adapte aux personnes que nous avons en face. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que vous allez avoir un travail en interne d'identifier les personnes, voire les fonctions, auprès desquelles vous voulez communiquer. Parce que comme le dit Quentin, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on fait un mail. En plus, comme c'est simple, on diffuse à tout le monde. On dit, mais si la politique achat, elle a été communiquée quand elle existe, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe. Ben non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, un, quelles sont les cibles de communication qu'on va adresser ? Et il est clair qu'un directeur général, un directeur financier, un client interne, un prescripteur, une responsable de la compta, un acheteur, tout ça, c'est des cibles de communication. Et du coup, forcément, on comprend très vite qu'à toutes ces cibles, on ne va pas forcément raconter la même histoire. Et ça, c'est le premier point. Comprendre les cibles. Alors, quand on est sur des dossiers d'achat, vous savez, c'est ce qu'on appelle le centre d'achat. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont concernées par le dossier. On a fait très longtemps la petite erreur de parler du binôme. Je ne sais pas si tu entends encore un peu ça, mais on parle souvent du binôme entre l'acheteur, le prescripteur ou l'utilisateur. En vérité, vous le savez, sur un dossier d'achat, on a beaucoup plus que deux personnes qui sont concernées. Oui, tout le monde, tout le monde autour, en fait. Comme on le voit dans un process achat, tout le monde gravite autour du service achat et le service achat gravite autour de tous les services. Donc, en fait, c'est compliqué. Je pense que c'est très compliqué de mettre à l'écart certains services. Mais je pense qu'on ne va pas donner les mêmes informations à tous les services. D'accord. Donc, on dit, un, s'intéresser aux personnes. Deuxièmement, une fois qu'on s'est intéressé à ces personnes, s'intéresser aux messages qu'on veut véhiculer. Et ça, je pense que c'est aussi assez central, parce que les messages ne sont pas les mêmes à différentes personnes. C'est pour ça qu'on verra en termes d'outils, quand on nous parle de reporting achat, en vérité, des reporting achats, il y en a autant que de fonctions. Parce que ce qu'on va raconter au directeur des services techniques sur les achats, ce n'est peut-être pas ce qu'on va raconter à son DG ou à son acheteur qui est basé dans une filière en Italie. Donc, du coup, les messages, c'est très important. Et souvent, quand moi, je travaille avec des acheteurs ou des équipes achats, c'est là qu'on commence un petit peu à avoir des difficultés. Et quels sont les messages qu'on veut passer aux personnes avec lesquelles on travaille ? Et on revient sur ce qu'on disait la dernière fois, classiquement, attention à avoir des messages qui soient entraînants, qui soient positifs, qui soient tournés vers la coopération. Et pas des messages qui soient encore… Après, c'est une posture un peu empêcheur de. Et donc, ça, c'est important de bien les identifier. Je me permets de revenir sur un message d'Aurélien qui nous dit qu'une fois qu'on a réussi à convaincre un service, lui, après, peut encore transmettre notre message auprès des autres services. En fait, c'est ça. C'est aussi un support. Du moment où on a commencé à fédérer un ou deux services, en fait, ça va se propager. Vraiment, ça va être comme un feu de paille. Tout va partir d'un seul coup. Ça, c'est top. Il faut vraiment avoir un ou deux alliés. On l'a vu aussi précédemment. C'est qu'on ne peut pas se faire des alliés partout. Effectivement, comme dans la vie de toujours, vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde et vous ne pouvez pas supporter tout le monde. C'est normal. Donc, vous devez trouver des personnes clés qui vont vous accompagner dans tous vos projets. Alors, c'est vrai que, par exemple, ça, c'est une question que je voulais te poser. Toi, à ton avis, globalement, avec quel service tu penses qu'il faut… ou quelle personne tu dois en premier te rapprocher ? Avec qui tu dois communiquer efficacement dès le début ? La Direction Générale. Oui. C'est vrai, c'est hyper. J'aime bien que le boss, il m'aime bien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Non. Enfin, non. Oui et non. Oui, oui. Parce que forcément, je crois que l'histoire, on l'a vu et ça mériterait, là, pour le coup, un épisode 3 sur comment… Qu'est-ce qui se passe entre les achats et la Direction Générale. Il y a tellement à dire sur le sujet. Mais en tous les cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est intéressant, avant même de déclencher les actions de communication, d'être au clair sur nos acteurs auprès desquels on veut communiquer et d'accepter l'idée qu'on ne va pas communiquer auprès de tout le monde de la même manière. Et peut-être même qu'on ne va pas communiquer auprès de tout le monde. Voilà. Je vois aussi trop de patrons d'achat qui me disent « Bon, mon plan de com' il est prêt, j'ai fait un reporting par Direction et je vais aller voir tous les services. » Ben non, parce qu'il y a peut-être des services que tu vas aller voir trois fois dans le semestre et puis il y a peut-être des services que tu vas aller voir une fois par an et puis il y a peut-être un service, ce n'est pas gênant si tu ne vas pas le voir, mais comme n'importe comment, tu n'as pas le temps et que tu n'arrêtes pas de me dire que tu n'as pas le temps. Donc du coup, mets ton action au bon endroit. Et ça, mets du relief sur ta communication. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas sur une communication de masse. Il y a des gens qui nous sont utiles, et je mets le mot entre parenthèses, qui sont importants pour nous, que ce soit en termes de prise de décision, de performance, d'innovation. Et ben, on va mettre l'accent sur eux. Après, ce n'est pas gênant que d'autres secteurs moins impactants pour les achats soient un peu moins concernés par nos communications. Oui, il existe un outil efficace pour voir avec quel service on doit communiquer. En premier, c'est faire une simple méthode ABC. Vous pouvez simplement classifier les personnes qui sont en interne. Ça ne prend pas longtemps, ça prend 10 minutes. Avec une simple méthode ABC, vous allez pouvoir classifier les clients internes, donc les services, et vous adapter votre méthode de communication à chacun. Donc, par exemple, vous allez avoir le groupe A qui va représenter 20%, mais qui représente 80% du besoin, etc. Donc là, vous allez communiquer massivement. On verra après quelques exemples de communication. Le groupe B, vous allez communiquer avec lui, mais de manière un peu plus globale. Et puis, le groupe C, c'est ceux avec qui vous allez communiquer le moins, et surtout, vous allez faire un emailing, par exemple, quelque chose qui n'est pas du tout centré sur l'humain. Alors, on a dit, un, on doit être au clair sur les acteurs auprès desquels on veut communiquer. Deuxièmement, on va être au clair sur les messages qu'on veut communiquer auprès des acteurs. Troisièmement, on va être, alors sur les messages, je vais prendre une question, tiens, on a une question de Mohamed qui nous dit comment établir une démarche de communication cohérente. Et ça, c'est intéressant parce que quand on parle de cohérence, on vient naturellement au message. Moi, je crois qu'une fois encore, on en revient au début de l'histoire des achats, c'est-à-dire l'émission, la création de valeur, où est-ce qu'on vous attend ? En vérité, la communication, elle va nous servir à adresser ces leviers pour vous permettre d'aller vers là où on vous attend. Donc, la première question à vous poser, c'est où est-ce qu'on vous attend ? Je vais vous raconter une anecdote. Juste, Quentin, tu m'autorises, je te prends la minute. Oui, raconte-toi. Allez, j'étais… Salaud ! J'étais patron d'achat d'un grand groupe qui s'appelle Biomere. Je vais les citer puisque ça fait tellement d'années et c'est une tellement belle entreprise qui est basée en région lyonnaise, qui travaille beaucoup aussi pour notre santé à tous. Donc, très belle boîte. J'étais le patron des achats de ce groupe et je mettais mon reporting achat au DG tous les mois comme il me l'avait demandé et je me suis aperçu au bout de 3-4 mois qu'il ne le lisait pas. Et assez vite, je lui ai posé la question « Mais est-ce qu'il y a un problème ? » « Pourquoi vous ne le disiez pas ? » Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'était passé ? C'était passé que j'avais voulu lui raconter une histoire pour laquelle lui, il n'attendait pas d'informations. Et donc, du coup, en se calant tous les deux, il m'avait dit « Bon, vous me parlez de plein de choses, ok, en plus, il y a des choses que je ne comprends pas parce que c'est vraiment tellement métier. Et par contre, moi, j'aimerais bien sur les achats que vous me parliez de ça et de ça. » Voilà. Et là, je me suis pris une vraie leçon de me dire « Mais quand on parle de communication, notamment dans toutes ces approches de reporting, mais aller chercher les autres pour leur dire « Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le métier qui va être important pour toi ? » Voilà. Alors, accepter que de temps en temps, il n'y ait pas grand-chose qui revienne. Et qu'on vous dise « Les économies. » Mais bon, et nous, on a tellement d'autres choses à raconter. Mais la communication, c'est ça aussi. C'est de s'intéresser à ce qu'on va devoir raconter à l'autre. Donc, ce message, pour répondre à Mohamed sur la cohérence de la communication interne, on doit être en cohérence. C'est-à-dire que si on est dans une entreprise dans laquelle on nous attend sur la dimension de la performance économique, on va devoir aller l'éclairer. Et au passage, on va essayer de parler d'innovation, on va essayer de parler d'achat responsable, etc. Donc, vous devez être aligné depuis, j'allais dire, la stratégie de votre entreprise en passant par votre politique achat. Et à partir de là, vous avez vos missions, vous avez votre organisation. Et du coup, vous avez votre communication. Votre communication, elle ne doit que supporter votre politique achat. Il ne peut pas y avoir d'écart. Sinon, ça veut dire que vous communiquez un peu dans le vent, j'allais dire. Voilà, tout ça, ça doit se raccrocher. Un truc aussi, un truc qui est vraiment tout bête également, c'est attention au vocabulaire que vous allez utiliser. Parce qu'en termes de communication, dans les achats, on a un langage qui est vraiment rien qu'à dire. Vous allez me dire, oui, dans les autres services, c'est pareil. Mais effectivement, nous, on utilise un langage achat qui est vraiment très complexe. Et quand on n'est pas dans le milieu, c'est très difficile de nous comprendre. N'hésitez pas. Un truc tout bête, ce que je faisais quand j'étais dans des grands groupes, je mettais en lien, dans ma signature, je mettais le lien d'un lexique achat. C'est-à-dire que j'avais créé un lexique achat que vous pouvez retrouver sur un site web. Et c'est-à-dire que, de temps en temps, quand on était dans des réunions et quand on était plusieurs acheteurs et qu'on avait certaines personnes du service R&D ou autre, ils avaient le lexique sous deux pour essayer de comprendre ce qu'on disait. Alors, on me dit, ouais, mais c'est pas une langue étrangère. Ben, on n'en est pas loin quand même. Donc, dans le doute, essayez de mettre en place des petits outils. Deux, un, parce que ça va aider les autres à vous comprendre. Vous, vous allez pouvoir vous exprimer de manière un peu plus claire. Et puis, en plus, ça prouve le fait d'avoir des outils qui sont présents. Ça prouve que votre fonction, ce n'est pas une fonction qui est mise de côté. C'est une fonction à part entière. Et le fait d'avoir des petits outils comme ça, ça prouve que vous n'êtes pas là pour rien faire, quoi. Ça prouve que vous avez une vraie fonction. Et ça, c'est très important. Alors, tu as raison. On a dit la cible de l'émetteur. En tous les cas, on va y revenir après sur celui qui envoie les messages. Ce n'est pas toujours le patron d'achat. Le message, ce que tu dis sur les outils, c'est ce que j'appelle moi les supports. C'est-à-dire, en effet, ben, et là, pour le coup, les achats, ça nous va bien. On est créatif. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont créé des newsletters, des sites, des vidéos. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires sur des équipes achats qui ont fait des petites vidéos pour se souhaiter la bonne année, etc. Donc, j'allais dire, le support que vous allez utiliser, il est très important. Voilà. Et là, surtout, ne tombez pas dans le piège de l'email à qui on envoie à tous des informations. Par contre, du coup, ce n'est pas lu. Donc là, il faut vraiment, il faut une fois encore, le but, c'est que vous ayez une communication qui fonctionne, qui percute. Donc, du coup, il faut un petit peu y réfléchir et adapter le support au message. Dernier point sur la communication, puisqu'on va y revenir après quand on va parler de plan de communication, la fréquence de notre communication. Voilà. Et là aussi, on pourrait, ça va faire partie d'une des questions que je vais vous poser, mais souvent, ce que je vois moi en tous les cas, c'est qu'il s'est passé des choses sur la communication, mais c'est un petit peu un feu d'artifice, puis après, plus rien, et puis après, on s'est réexcité sur un sujet, puis après, plus rien, etc. Votre communication, elle doit être permanente. C'est-à-dire, 1er janvier, 31 décembre, on doit avoir des actions de communication achat avec des actions plus fortes que d'autres, mais en permanence, vous devez animer la communication sur le métier. Il ne peut pas y avoir de temps mort. Il se passe des choses tout au long de l'année. Une fois encore, il y a des événements forts, vous avez des tempos qui sont intéressants au niveau achat, mais du coup, il y a une communication permanente. Je vois juste des commentaires qui sont là et je voudrais répondre à Benjamin et Olivier les deux messages. Pourquoi ne pas parler un langage commun et aussi un lexique achat, pardon, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas d'un discours pour vous comprendre. Effectivement, le but, ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on va dire une phrase ou s'exprimer en réunion, vous allez devoir utiliser un dictionnaire pour nous comprendre. Non, bien sûr, mais c'est toujours utile de se dire, si jamais moi, par exemple, quand je communique, je suis un passionné, donc je fais attention à ce que je vais expliquer. Quand je parle à ma famille, par exemple, quand j'essaie d'expliquer ce que je fais dans la vie de tous les jours, j'utilise des termes très simples. Et puis quand je commence à parler, après, je ne fais plus trop attention et il y a certains termes que je vais utiliser et puis je vois, ils ont des billes comme ça après. Donc le but, c'est d'éviter et puis de dire, bon, peut-être que si un jour, je veux me faire bien voir par les achats, je peux utiliser un terme comme ça et puis voilà, le Google Translate. Non, alors du coup, c'est bien parce que jusqu'à présent, on était d'accord. Mais là, bing, on n'est pas d'accord, monsieur le Président. On n'est pas d'accord. Moi, je veux rejoindre, c'est qui ? C'est Benjamin, c'est remonté là-haut. Pas de lexique. Les achats, c'est simple parce que je pense qu'on a complexifié le métier pour se rendre, pour se protéger, pour se rendre légitime. Voilà, il y a des tas de choses. Après, après que nous, entre nous, on ait une approche autour des leviers, etc., tout ce que tu veux, d'accord. Mais là, je te parle de la communication quand on s'ouvre vers les autres. On sait bien, la communication la plus performante, c'est quand elle est facilement accessible. On parle avec des mots simples et du coup, on ne crée pas une barrière non plus pour que les gens viennent nous voir et interagir avec nous. Justement, tous les services, ils ont cette barrière de la langue. En fait, chaque service, ils ont leur vocabulaire qui est derrière, ils ont leur besoin. Pourquoi on a un tel vocabulaire ? À mon avis, on ne l'a pas fait pour se donner une certaine légitimité. C'est juste parce qu'en fait, notre fonction, elle nous oblige à faire certaines choses, à aller dans certaines directions et c'est des directions qui n'existaient pas avant. Donc, il fallait donner un nom. Il faut donner du vocabulaire à nos actions et c'est pour ça qu'on a un vocabulaire qui est autant diversifié. Je ne suis pas sûr que ce soit pour se donner un genre ou quoi que ce soit. Je pense que ça a été plutôt suite à un besoin. Écoute, on va prendre un exemple. Tiens, moi, je vais te prendre un exemple que j'ai vécu il n'y a encore pas longtemps avec une équipe achat où on bossait, vous savez, sur le fameux et génial sujet des économies, des savings, de la performance économique. Du coup, là, pour le coup, on était un petit peu loin de la création de valeur mais bon, en tous les cas, on a fait le job. Eh bien, du coup, l'équipe que j'accompagnais, elle avait un niveau de complexité dans la définition. même entre eux, ils n'étaient pas au clair. Je ne te parle pas de la limitation de hausse, enfin, bref, des choses de... Non, mais c'est parce que pourquoi ? Mais c'est parce que, Quentin, à un moment donné, il a fallu qu'on se crée son dispositif pour pouvoir produire. J'ai mon truc qui débarque tout seul. Qu'on se crée son dispositif et je me dis, à un moment donné, stop, il faut qu'on retrouve des choses simples. Sinon, le risque qu'on prend, tu sais, sur les économies, le risque majeur, c'est quand les autres disent, non, mais ça, vous savez, c'est les économies des acheteurs. Nous, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas comment ils calculent. En tous les cas, on ne les retrouve pas, ça, c'est sûr. Non, mais il faut faire attention. Alors, des fois, on sait, nous, qu'il y a des sujets complexes, mais du coup, il faut faire l'effort. En tous les cas, plus vous rendrez les choses simples au niveau achat, plus vous générez une communication positive et facile pour ceux avec qui vous allez devoir travailler. Quentin, je regarde l'heure. On va prendre encore une question avant de penser à la communication externe. Donc, du coup, on a une question. Ah, ben voilà, Jérôme, Jérôme, je me permets de choisir quel support préconisez-vous pour communiquer efficacement ? Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal. Allez, vas-y. Il n'y a pas de bon, alors, c'est simple, il n'y a pas de bon ou de mauvais format. Il y a le format que vous allez choisir. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du format vidéo, on a parlé du format mailing, on a parlé, ça peut être un truc tout bête. Il y a des gens, ici peut-être, qui sont présents, moi je m'en mets sur l'onglet de chat pour voir un peu. Il y a des gens qui m'ont fait des retours, qui ont pris des photos, qui ont carrément imprimé des images de Buyers Live et qui les ont affichées dans leur bureau. Ça peut être une communication qui va être visuelle, ça peut être une communication, il y en a qui ont fait des podcasts sur les achats en interne. En réalité, tout va dépendre des catégories qu'on a vues à la base, donc la catégorie A, B et C. Les catégories A, on va pouvoir communiquer efficacement avec pourquoi pas de vidéos, avec des petites réunions en interne. Et puis après, on peut avoir aussi la catégorie C, ça peut être tout le reste de l'entreprise et là, ça peut être du mailing. Il sera moins efficace, on est d'accord, mais il faut encore une fois adapter. Donc, il existe énormément de supports, il faut choisir ce support, vous y adaptez, mais il n'y en a pas de bon ou de mauvais, c'est celui qui l'aurait choisi. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que les supports que vous allez utiliser, ils doivent être pour le coup en cohérence avec la culture de l'organisation dans laquelle vous êtes. Il est clair que si vous travaillez, je dis n'importe quoi et je n'ai pas regardé d'où vous venez et du coup, on ne vous le demande pas, je crois. Mais si vous êtes aux achats chez Microsoft, si vous êtes dans un univers hospitalier, si vous êtes dans une PME, si vous êtes dans un grand groupe international, eh bien, j'allais lire tout ça, mais bien sûr, ça va nourrir aussi la manière dont vous allez communiquer. Il va falloir l'écouter. Une fois encore votre communication, vous devez avoir à l'esprit qu'est-ce qui va faire qu'elle va être performante, quels sont les ingrédients qui vont me permettre de porter le message auprès des personnes auxquelles je veux le porter. Donc, du coup, ça peut prendre ce que dit Jérôme en termes de support. Moi, j'ai vu des choses très simples avec des réunions qu'on organise, des forums, j'ai vu plusieurs fois la vie ma vie dans les chats. Ça peut ressembler beaucoup à ça. Ça fait beaucoup dans les organisations. Moi, pour info, j'ai animé des similaires pour des groupes pharma où on avait tourné même des petits clips comme des bandes-annonces de films qui présentaient l'équipe à chat en venant, on va dire, un peu s'inspirer de films existants. c'est des moyens très simples de montrer et de passer des messages puisque du coup, l'idée, c'est bien sûr, c'est qu'il en reste quelque chose et que ça vous soit utile. Allez, quand on avance, il faut qu'on parle maintenant de la partie externe puisque clinique communication, on a vu tout à l'heure que vous meniez pour la moitié à peu près des actions de communication. Je vais vous publier un deuxième sondage maintenant pour voir si ces actions de communication, elles concernent plutôt la partie interne ou la partie externe. Alors du coup, normalement, je viens de publier mon sondage. Oui, c'est ça. Si vous voulez aller y répondre, voilà, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que l'interne ou alors l'externe ou alors les deux ? Alors la question, ce n'est pas qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Dans un monde de qui est le plus important ? Voilà, on est dans un monde idéal. Mais après, il y a la vraie vie, c'est ça. Oui, voilà, c'est une majorité écrasante pour le moment. C'est une majorité, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, quand ils communiquent, en tous les cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plutôt vers l'interne et que cette communication externe, elle n'est pas toujours à ça, c'est quand même à tes... D'ailleurs, petite question, Fabrice, qu'est-ce que tu entends toi par communication externe ? Alors, d'abord, j'ai écrit communication vers l'externe, c'est-à-dire pour moi vers l'externe, il y a deux grandes zones d'intérêt fort. C'est ce que j'appellerais moi le marché fournisseur, on va se garder un petit peu après l'écosystème, ce qu'on est en train de dire là, c'est une action de communication, quand on va à une conférence, c'est une action de communication. Pour moi, je m'adresse au marché fournisseur parce qu'il ne faut pas oublier qu'un acheteur, c'est quand même celui qui va mettre en adéquation les besoins d'une entreprise avec un marché fournisseur. Avec la capacité du coup. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans la communication vers l'externe, c'est un, déjà mes fournisseurs et dans mes fournisseurs, j'allais dire les fournisseurs stratégiques. Voilà. Mais deuxièmement, et surtout ceux qui ne le sont pas et dont j'aurais bien envie qu'ils viennent frapper à ma porte. Donc du coup, comment je vais m'adresser pour que du coup, je puisse être en situation d'être identifié vers des fournisseurs que moi peut-être, je n'ai pas identifié. Voilà. C'est ça que j'appelle l'externe. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, il faut bien différencier les deux parce qu'encore une fois, je sais qu'on va peut-être se répéter, mais on ne va pas communiquer de la même manière. Un fournisseur qui est déjà chez nous, avec nous, on va communiquer sur un truc tout bête, les forecasts. Ça, c'est un point qui est ultra efficace. Je sais que j'en parle très souvent, mais les forecasts, c'est un signe de respect envers le fournisseur et c'est une communication qui est à la fois simple et qui prouve au fournisseur qu'on maîtrise un peu ce qui se passe en interne. Le but d'être ouvert, de communiquer, c'est de lui donner envie de travailler encore plus avec nous parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des histoires de co-développement, ces histoires d'entreprise étendue, blabla. Mais en fait, tout ça, j'ai peur que ça devienne tout de suite du people. Et avant de parler de tout ça, il faut montrer des actions et ces actions, ça passe par la communication, communiquer sur les chiffres, communiquer sur nos envies, communiquer sur tout. Et là, je veux voir spammer dans le chat, mais le besoin, un truc tout bête, comment on communique le besoin auprès du fournisseur ? C'est quand même pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même pour moi une des choses les plus importantes. Alors oui, on peut communiquer. Sur ce sujet, c'est intéressant parce que tu sais, souvent là aussi, on pourrait s'amuser des thèmes pour débattre les achats publics, les achats privés. Pour ce sujet, communication sur le besoin, si je peux m'autoriser, les acheteurs publics sont souvent bien plus performants que les acheteurs du monde privé parce qu'eux, ils savent très bien que quand tout ça, ça devient, j'allais dire, communicable, il faut qu'il y ait des fournisseurs qui se positionnent et qui répondent aux appels d'offres. Donc, cette communication amont sur le besoin, ils l'organisent, ils communiquent, ils la rendent publique pour certains sur leur site internet et ils vont très, très loin. Et je vous encourage à aller voir comment communiquent un certain nombre d'entre eux, c'est assez bien fait. Alors, du coup, j'ai François Charles qui nous a rejoint, j'aime toujours bien quand il est là et je regarde toujours ce qu'il écrit. C'est le patron de la lettre des achats mais François Charles a raison. Moi, je suis un peu surpris. Après, je pense que vous avez mis tout ça, c'est bien peut-être de la formulation de ma question, quelle communication achat est la plus importante ? Vous dites vers l'interne presque 30% et les deux, 70%. Donc, ça veut dire que en tous les cas, quand vous communiquez, c'est soit plutôt vers l'interne soit vers les deux. Moi, je serais tenté de dire que bien sûr que c'est important de communiquer vers l'interne et du coup, on a plein de raisons de le faire relativement naturellement même s'il faut l'organiser. Vers l'externe, c'est une autre histoire. Et moi, je peux vous le dire parce que, et comme Quentin a tôt aussi, je crois que c'est le cas, on est souvent sollicité par des fournisseurs et qui nous disent, moi, je travaille beaucoup par exemple pour des organisations commerciales qui nous disent mais Fabrice, viens nous raconter ce que tu racontes aux acheteurs parce qu'on ne les connaît pas bien ces acheteurs et je ne peux jamais le faire bien évidemment par respect par mes clients mais j'aimerais enregistrer la manière dont ils vous regardent c'est-à-dire que souvent, j'ai le sentiment que pour certains d'entre eux et je parle là d'un très grand compte et qui me parle de ces très grands clients, je ne parle pas du fournisseur occasionnel qu'on a rencontré une fois et du coup, je m'aperçois à quel point il y a un déficit de communication des achats vers ce fournisseur ou qu'en communication il y a, on ne parle que d'une communication opérationnelle. Mais quand je dis à ces clients, mais est-ce qu'on vous parle de la stratégie de l'entreprise ? Est-ce qu'on vous parle de la direction dans laquelle on va ? Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc là, je pense qu'il y a un déficit vers la communication fournisseur et je parle déjà de ceux avec qui vous travaillez dont vous avez des fois un petit peu tendance à penser que parce qu'on travaille ensemble, ça va être comme ça tout le temps. Des fois, ce n'est pas comme ça tout le temps. Donc là, vous avez un job, je pense, vers l'externe et là aussi, on va se poser les mêmes questions tout à l'heure. On veut dire quoi à nos fournisseurs ? On veut leur dire quand ? On veut leur dire comment ? Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Est-ce que c'est l'acheteur ? Est-ce que c'est le patron d'achat ? Est-ce que tu es d'accord avec ça sur ces communications vers l'externe ? Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose dont je voulais parler, c'est le fait de dire oui, on parle de l'opérationnel. C'est vrai qu'on leur dit bon ben voilà, l'année prochaine aura besoin de temps, etc. Mais à quel moment on leur parle de nous ? À quel moment on leur dit nous ce qu'on a envie pour l'année suivante vers quelle direction on se tourne ? Et quel rôle eux auront dans cette émission ? Comme tu l'as dit tout à l'heure qu'on parle d'histoire. Mais oui, on raconte une histoire. Toute cette communication, c'est une histoire. On leur dit actuellement, on est là, on veut aller là. Vous, votre rôle dans cette histoire, ça sera ça. Est-ce que vous, vous voulez nous accompagner ? Si vous ne leur racontez pas l'histoire, si vous n'êtes pas en mesure de leur dire ben voilà, dans six mois, on veut aller là. Peut-être que ça ne se passera pas, mais en tout cas, voilà, on veut aller là, dans six mois, on veut atteindre cet objectif. Vous avez les capacités. Voulez-vous nous accompagner ? Est-ce que cette histoire vous intéresse ? De communiquer un peu sur la direction que l'entreprise prend en termes d'objectifs, en termes de parcs-machines, en termes, je ne sais pas, il n'y a pas de limite en fait. Il faut simplement leur dire vous faites partie de notre histoire. Là, on a quelque chose. Là, en termes de communication, on tient quelque chose. Alors, du coup, c'est sympa parce que pendant que j'écoute Quentin, bien sûr, et que je pense à ce que je vais dire, je lis aussi et je vois que ce chat est très actif. Donc, Quentin, on peut aller boire une bière parce que là, je veux dire, ils sont partis, ça discute à fond sur le chat, c'est génial. On n'avait pas imaginé ça, mais c'est super. Et puis, peut-être que d'ailleurs, dans le replay, on essaiera de voir si on ne peut pas vous faire un extrait de tous ces commentaires que vous faites, je vois plein de choses très pertinentes et puis aussi qui sont très liées aux aventures des uns et des autres. Moi, forcément, quand on vous dit ça communique mal ou ça communique bien, on est obligé de généraliser un peu. Après, je prenais l'exemple, je crois que c'est Angélique qui me disait, quand même, le public, je ne suis pas d'accord, machin, oui, vous avez raison, il y a aussi des bons exemples. Mais en tous les cas, ce que je vois, voilà, moi, j'ai vécu des belles expériences que je veux partager avec vous. Donc, les fournisseurs, pensez à deux, il y a des typologies quand on dit les fournisseurs. Premièrement, pensez à vos fournisseurs stratégiques. Voilà, et je le répète, un fournisseur stratégique, ce n'est pas forcément le plus gros, ce n'est pas celui avec qui on fait le plus de chiffre d'affaires, ce n'est pas le fournisseur avec qui j'ai le plus de risques, c'est un fournisseur stratégique, c'est-à-dire qui va contribuer de manière active à la création de richesses de mon entreprise sur le futur. Il est stratégique parce que ce qu'il vient produire en termes de services ou de produits, j'en ai absolument besoin pour le cœur de ce que je fais. Donc, ce n'est pas qu'une logique de volume, je vous le dis, parce que du coup, voilà. Alors, ces fournisseurs stratégiques, il faut les identifier, donc là, on reboucle sur outils pour identifier ce fournisseur et puis du coup, il faut échanger avec lui. Parce que, et pardon pour ceux qui l'ont déjà écouté, je le répète, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas tant que ça aux achats. Bon, voilà, ce n'est pas grave, comme ça, on connaît bien nos sujets. Par contre, ce qui change, c'est la relation fournisseur. Vos fournisseurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus exigeants dans la relation avec vous et sont capables de changer de client. C'est ça. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le choix et c'est vrai, quand on nous dit, oui, les acheteurs, c'est eux qui ont le pouvoir, les acheteurs, c'est eux qui ont le choix, en réalité, cette phrase, elle est de moins en moins vraie. Et c'est pourquoi je sais qu'on parle souvent et je sais qu'il y a certains, Hugues Bossoli que vous devez connaître, qui parlent très souvent de l'expression et qui nous dit, vous devez devenir le client préféré de vos fournisseurs. Et plus on avance dans le temps et plus cette phrase est vraie, aujourd'hui, un des moyens, ce n'est pas le fait de donner le plus de business possible à vos fournisseurs, mais c'est d'être le plus présent, le plus présent en termes de communication, d'être actif, réactif et surtout proactif avec eux. Voilà un peu le message. Alors, il y a une bonne remarque à joie de Paul qui nous dit, en tant que fournisseur, du coup, c'est bien parce que, du coup, cool, ça c'est bien, il y a un gil et je constate que la communication vers les fournisseurs est clairement négligée et cela donne souvent comme impression, moins on en dit ou on divulgue, mieux c'est. C'est le problème, en fait, tu as totalement raison Paul. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, autant des deux côtés, autant du fournisseur que de l'acheteur, on a peur de donner des informations. On ne parle même pas de la négociation, on parle en règle générale. On a comme une certaine crainte de donner une information en disant, ça va se retourner contre moi ou il va s'en servir ou j'en sais rien. Et du coup, le business n'avance pas, effectivement, mais des deux côtés, en fait. On remarque, autant on est aussi coupable en tant qu'acheteur que les fournisseurs sont coupables. Je suis totalement là. En tous les cas, on l'a vu sur l'interne, vous avez un terrain de jeu à aller chercher et peut-être qu'en effet, c'est déjà un terrain que vous avez déjà commencé à travailler, même si je pense qu'il y a des choses qu'on peut un petit peu accélérer. Je crois qu'il y a un vrai terrain vers les fournisseurs et quelque part, si on doit faire un peu d'actualité, là, vous avez une thématique de communication avec vos fournisseurs. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais prenez de leurs nouvelles, parlez de la manière, déjà, comment ils vont et qu'est-ce qui va se passer après. Et c'est le moment d'aller renverser un peu la table sur nos habitudes et nos manières de faire. Et là, on ne les entend pas, les achats. Les seules choses qu'on entend sur les achats actuellement, c'est qu'on crée des plateformes, des machins, des séminaires pour aller trouver des masques et du gel hydroalcoolique. Bon, c'est pas mal, il faut le faire et on est d'accord. Moi, j'aimerais des patrons d'achats qui profitent du moment pour aller réfléchir à comment demain on va travailler ensemble différemment. Enfin, voilà. Et là, pour le coup, je trouve qu'on est, je ne sais pas, collectivement, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Et du coup, il faut encore, je remets une pièce dans le sujet, mais ça ne m'étonne pas qu'on ne soit pas autour de certaines tables stratégiques parce que ce sujet-là, il est pour nous en ce moment. Il est clairement pour nous. Et où est-ce qu'on les entend ces sujets-là ? Pas beaucoup. Voilà. Et là, je me dis, c'est le moment, faites-le déjà avec vos fournisseurs. Voilà, faites-le entre vous. Moi, je n'ai pas vu de task force hospitalière, par exemple. Alors oui, les réseaux sont un peu organisés, mais les patrons d'achats de GHT, où est-ce qu'ils ont pris le pouvoir par rapport à ça ? Et là, on était sur des terrains où il fallait le faire. Donc du coup, je trouve qu'il faut avoir plus de volonté sur ces terrains. En tous les cas, il y a une méconnaissance claire, c'est sûr, de vos fournisseurs. Faites-les parler sur vous, vous allez voir à quel point. Invitez-en deux ou trois dans une prochaine convention que vous faites avec vos acheteurs. Vous allez être très surpris de la manière dont ils vous regardent. Alors Fabrice, on va reprendre 16h30. On sera prêt. On va reprendre une question, peut-être, qu'est-ce qui est arrivé ? Alors du coup, quid de la communication quand on est court-circuité par ces clients internes ? Si on est court-circuité, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Donc, il faut aller bon. Alors déjà, il y a déjà certains prérequis, effectivement. On parle de communication depuis le début, mais il y a déjà certains prérequis à l'avance. On ne se lance pas dans un plan de com' si déjà les fondations des achats ne sont pas posées. Ça, c'est un avis que j'ai. Peut-être que Fabrice ne sera pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense qu'on doit quand même. Mais dans un premier temps, il faut déjà avoir une sorte de petite maturité achat, une certaine petite base achat. Parce que si on en est encore au stade, je suis acheteur approvisionneur. Oui, non, bien sûr. C'est un peu plus simple. Moi, je trouve que c'est mieux de communiquer quand on est champion du monde. Mais moi, j'aime bien aussi… Non, on est en train de dire qu'on ne faut plus, bien sûr. Alors, excuse-moi. Aujourd'hui, j'avais une petite pensée sportive. C'est pour ça. Non, mais je trouve que la communication, c'est de dire aussi voilà ce qu'on a envie de faire. Voilà ce qu'on a envie de faire avec peut-être un peu d'humilité. Et du coup, on va demander aussi un peu de bienveillance. Mais ce n'est pas toujours de communiquer quand tout est fait. parce que ce que tu dis là, Quentin, et que j'entends de temps en temps, c'est de dire on communiquera plus tard. Pour l'instant, on va déjà s'organiser. Non, moi, je pense qu'on peut communiquer sur le fait qu'on va s'organiser parce que du coup, ça permettra aussi d'éviter un certain nombre de choses. Donc, communiquer, c'est aussi amener de la transparence et de dire des fois je ne sais pas ou pas maintenant ou plus tard ou on en parle et on va le faire ensemble. Donc, je pense que surtout dans les jeunes générations, vous êtes plus à même de pouvoir gérer ce type de relation. Mais c'est vrai parce que nous, on était dans une logique très hiérarchique. Aujourd'hui, les communications, elles sont beaucoup plus transverses. Les outils permettent, regarde, LinkedIn, quelqu'un m'appelle, je tape, paf, j'ai son parcours, j'ai tout. C'est très nouveau tout ça. Donc, du coup, on doit pouvoir dire les choses de manière plus librement. Par contre, accepter qu'au moment où on communique, peut-être que tout ne soit pas entre guillemets prévu, organisé. Ça, ça peut en effet changer. Quentin, parlons un tout petit peu de la communication qu'on pourrait mettre en place auprès de fournisseurs qui sont des prospects. Donc, on ne travaille pas avec eux. Et du coup, qu'est-ce qu'on leur raconte à ceci ? Et là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure, on n'a pas envie de tout dire. Malheureusement, on ne travaille pas avec eux. Peut-être même pire, ils travaillent avec nos concurrents. Oui, mais en fait, il faut distinguer le genre d'informations qu'on va leur donner parce qu'en fait, il y a des choses qui vont être publiques. Par exemple, où veut aller la direction de ton entreprise ? Où tu veux amener ton entreprise ? On ne parle même plus d'achat. On parle vers quoi ? Par exemple, un truc tout bête. On peut prendre l'exemple de ta société ou de la mienne. Moi, par exemple, ce n'est pas secret de dire ce que j'ai envie. Moi, par exemple, j'ai envie vraiment de me baser sur le coaching et la formation. Et ça, je l'exprime, je le dis clairement. Et ce n'est pas forcément quelque chose de confidentiel. Donc, en fait, déjà, quand on communique avec des prospects, oui, il y a certaines informations qu'on ne peut pas encore donner parce que ce sont des prospects. C'est des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, mais il y a quand même un atome crochu. Sinon, ce ne serait pas un prospect. Il faut une raison valable derrière. Donc, déjà, s'il y a la raison, toujours raconter l'histoire. On en est toujours… On peut parler de storytelling, par exemple. Ça, c'est un point qui est très, très important et je mets l'accent là-dessus dans mes formations. C'est de dire votre histoire, c'est la plus importante. Il faut transporter l'autre. Il faut lui donner déjà une vision parce qu'on va lui dire OK, je vais travailler avec toi. Mais l'autre, il dit ben oui, mais pourquoi ? Pourquoi je bosserai avec toi ? Un truc tout bête. Ben voilà pourquoi. Parce que nous, on a envie de faire ça. Vous, vous avez ça. En termes de communication, ben voilà, la communication, ça peut être un argument. En disant voilà, nous, on est clair avec vous. Vous savez, dans les six mois à venir, vous savez approximativement où vous allez être avec nous. Toujours avec nous. Et puis voilà. Donc, moi, à mon sens, on communique. Oui, effectivement, on ne communique pas de la même manière, mais on doit quand même lâcher de l'information. Oui, je pense qu'il faut, en tous les cas, il faut vraiment faire un travail sur ces prospects parce qu'une fois encore, vous le savez, ce n'est pas simple de les identifier même si on sait que tout ce qui est autour du sourcing, ça évolue vite. Je crois qu'il faut vous rendre attractif parce que le fournisseur, il va lui choisir auprès de quelle cible il va aussi communiquer et essayer de rentrer en contact. Donc, les basiques, mais qu'il faut rappeler, un site Internet où on peut facilement arriver à la direction achat. Voilà. Il y a combien d'entreprises ou alors là, on vous présente tous les numéros, etc. Mais si je suis fournisseur, je ne sais jamais qui, il faut que j'appelle pour pouvoir dire « Eh, j'existe, voilà ce que je peux faire pour toi ». Deuxièmement, je pense qu'il faut aller aussi ne pas hésiter à aller regarder de l'information sur les réseaux, sur un certain nombre de points. Vous pouvez beaucoup capter d'informations parce que de plus en plus, les couples fournisseurs, acheteurs, s'affichent un peu plus qu'à une époque où on ne savait pas trop les choses. On s'affiche, alors bien sûr, les médias ont organisé tous leurs trophées, etc., où il y a des choses partenariales. Mais du coup, il ne faut pas hésiter à aller chercher ces informations. Quentin, on avance dans le temps. J'aimerais qu'on parle un peu de la communication vers ce que j'appelle moi les écosystèmes, un peu ce qui est autour du métier, puisqu'on sait que les achats, c'est aussi un métier d'échange et de partage. Tu as des exemples, des thèmes sur lesquels il faut aussi construire des actions régulières. Oui, bien sûr. On peut parler déjà des réseaux sociaux. Déjà, on peut commencer par les réseaux sociaux. Donc, après, on parlera effectivement des journaux spécialisés, comme François Charles en parle, la lettre des achats, décision d'achat, tout ça. C'est important, mais je pense qu'il faut déjà communiquer plus globalement en dehors de l'entreprise. Parce que, je sais que je prends très souvent l'exemple, mais vous savez qu'aujourd'hui, quand vous expliquez ce que vous faites, il y a encore plein de monde qui ne savent pas ce qu'est la fonction achat. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'a pas assez communiqué dessus. Donc, déjà, commencez par communiquer sur les réseaux sociaux. Essayez d'avoir la fonction parce qu'aujourd'hui, on a deux types de réactions. Enfin, deux types de réactions. Premier, c'est « Ah bon, c'est toi qui négocie avec les fournisseurs, tu as un tube des massacres, c'est ça ? » Ou alors, ceux qui disent « Ah ben non, c'est quoi ça ? Ah bon, tu fais du shopping ? » Je sais que c'est toujours amusant de le dire et on dit « Oui, mais attends, en 2020, ça n'existe plus. » Si, en fait, quand on sort de l'entreprise, les gens ne connaissent pas la fonction. Donc, commencez déjà par essayer de la dédiaboliser un maximum, d'essayer de dire « Bon, ben ok, la fonction achat, c'est une fonction commune. » Je ne parle même pas de dire que c'est une fonction stratégique ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas le débat. C'est juste de la présenter simplement en faisant dans les écoles, faire des présentations dans les écoles, faire des salons spécialisés, faire une page comme la mienne, « Buy Your Life », faire une page comme la tienne à prendre dans les achats, communiquer massivement dessus et montrer que « Oui, on a une fonction commune, tout simplement. » Oui, tu as raison. Tout ce que tu dis, c'est vrai, on a tous vécu. Ça a toujours été compliqué. Après, je pense qu'en tous les cas, on a maintenant la possibilité, mais du coup, beaucoup de possibilités d'aller se nourrir, enfin, regarder ce flux d'informations. Vous pouvez vous connecter le matin à 8h30 sur LinkedIn et passer la journée. Ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a les réseaux. Il y a aussi maintenant des initiatives individuelles. Il y a aussi des associations achats. Il faut en parler. Alors, on sait qu'en France, il y en a quelques-unes qui sont assez marquantes sur lesquelles, là aussi, moi, je vous encourage à être exigeante avec ces associations dans ce que vous êtes amenés à chercher, puisque du coup, cette communication, elle part maintenant dans tous les sens. Après, il y a des petits groupes, des petits hubs qui se créent localement sur une région, sur un secteur d'activité. Voilà. Et on va retrouver autour de la table plus facilement qu'à une époque des gens qui sont peut-être dans des entreprises concurrentes, mais qui, pour autant, sur le métier, peuvent être amenés à se parler. Ça, c'est aussi la communication. Et les écoles, moi, je rajouterais aussi les écoles, surtout en France, pour le coup, il y a énormément d'écoles achats. Faites l'effort d'aller voir les écoles, d'aller échanger avec eux. Déjà, vous allez voir plein d'étudiants, c'est super chouette. Deuxièmement, vous allez communiquer sur votre entreprise, vous allez peut-être trouver des alternants pour vos programmes. Et puis, du coup, vous allez aussi véhiculer des messages et vous allez, ça, c'est important, les écoles et les réseaux, les hesapiens. Alors là, c'est parti, chacun y va de son réseau, c'est génial. On n'a pas besoin de faire de pub. Achats35, les hesap, oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais vous préparer un article là-dessus, mais voilà, c'est très rigolo. C'est très français, je crois, c'est l'histoire d'école, mais c'est sympa en tous les cas, voilà. Allez, moi, j'aimerais qu'on parle du dernier sujet avant qu'on finalise un peu. On va parler du plan de communication. Je regarde juste peut-être dans les questions si on peut en prendre encore, encore une. J'essaie de prendre un peu, tac, 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 qu'est-ce qu'on a là tout là-haut ? Coup de la communication. Alors, quitte de la communication externe quand l'entreprise dispose d'un service de communication, c'est une super idée. Eh bien, du coup, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on va déjà aller bosser avec le service de com. Au passage, vous allez récupérer un peu la gestion de leurs dépenses de com, vous allez voir que vous allez faire quelques économies. Mais plus sérieusement, enfin, ça c'est très sérieux, je pense que c'est intéressant de leur dire, voilà, moi, j'ai un vrai besoin de communication et il faut leur réexpliquer un peu l'histoire. Et donc, du coup, comment vous allez pouvoir m'aider ? Parce que c'est leur job. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de leur faire comprendre le métier. La première action que vous allez avoir avec eux, c'est de leur expliquer pourquoi vous avez besoin de communication et qu'est-ce que vous allez vouloir trouver en termes de messages et de supports. Parce qu'après, ils peuvent beaucoup vous aider. Déjà, ils ont du budget, vous n'avez pas toujours. Donc, quand vous faites des opérations, allez chercher le budget chez eux. Mais expliquez-leur le pourquoi de ce que vous allez en faire. Il faut donner du sens. Tiens, je fais un petit teasing moi aussi. Dans quelques temps, vous allez voir une magnifique interview que j'ai faite d'un garçon qui s'appelle O.A.N.S. qui est un grand pro des achats, qui est un consultant assez connu et qui intervient beaucoup sur cette notion de donner du sens aux achats. On n'a pas besoin de communiquer sur les techniques d'achat. Laissez ça tomber, mais donnez du sens à votre com. Et allez voir le service de com interne. C'est un super allié. En tous les cas, ne faites pas sans eux. Parce que du coup, ce serait dommage. Oui, il y a déjà du travail. Quentin, plan de communication. Qu'est-ce qu'on conclut sur ce sujet ? On a vu une communication orientée vers l'interne. Pensez à vos cibles, vos messages, etc. Sur l'externe, vous avez deux grandes cibles, c'est-à-dire les fournisseurs actuels. Et notamment dans cette période, c'est une faute professionnelle. Je le dis, de ne pas s'intéresser à ce qui se passe avec les fournisseurs parce que c'est une faute professionnelle. Vous risquez d'avoir à en payer le prix. Et puis les prospects, parce que du coup, on a bien vu, comme le dit Quentin, le fournisseur a un peu plus le choix de ses clients ou en tout cas, de la manière dont tu veux le business, les écosystèmes. Et puis du coup, tout ça, ça se traduit par ce qu'on va appeler un plan de communication. Voilà. Donc, on dédiabolise ou on démystifie ce plan de communication. Ce n'est pas compliqué. Voilà. On va se raconter toute l'année qu'est-ce qu'on va dire, à qui on va le dire, comment on va le dire, qui est-ce qui va le dire et sur quel support on va le dire. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un fichier Excel, vous faites tous les mois de l'année et vous allez dire, tiens, ma convention fournisseur, je la fais au mois d'octobre. Et puis, en mois de janvier, je vais faire les vœux et je vais souhaiter la bonne année à mes fournisseurs. C'est une action de communication. Et puis au mois de mars, je vais peut-être rencontrer deux fournisseurs stratégiques. Et puis, à partir du mois d'octobre, quand il y a le processus budgétaire, je vais peut-être faire la tournée des popotes en interne pour aller procher la bonne parole, etc. Donc, vous allez positionner tout ça sur votre, je vous dis, sur votre fichier Excel si vous voulez faire très, très simple. Et puis du coup, ça va vous permettre de vérifier que vous avez bien de la communication régulière et toute l'année. Commencez pas à faire une communication pendant un trimestre où on parle de vous tous les jours dans toute l'entreprise et après, plus rien. Donc, organisez votre communication et puis aussi répartissez le travail. Quand on achète, il y a souvent, je n'ai pas le temps mais voilà, tu as un petit peu d'équipe avec toi et dose le travail si tu n'as pas très d'aujourd'hui. Comme tu l'as dit, il y en a certains qui maîtrisent mieux les outils que d'autres. Certains outils, donc pourquoi pas demander de l'aide à des personnes qui, par exemple, maîtrisent Illustrator ou maîtrisent des logiciels de montage et vidéo ou ce genre de choses effectivement. La team, c'est un travail qui se partage au même titre qu'on va se partager un portefeuille fournisseur. Donnez de l'importance à vos messages. C'est bien de les communiquer mais ce qui est important, c'est le message. C'est ça qu'on va retenir. Je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. Ça veut dire que soyez au clair sur vos messages. Quand dit Quentin, il faut que j'explique ce que vous faites, ce pitch élévateur, en 25 secondes, vous devez être capable de dire ce que vous faites dans l'organisation. Ça doit être ça. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, du coup, voyez bien, après, on va enchaîner les difficultés sur les difficultés. Donc, faites ce travail un peu d'introspection. Faites-le avec l'équipe et une fois qu'on est au clair, on peut s'ouvrir un peu vers l'extérieur. C'est ça. Bon, je pense qu'on a bien. Bon, alors, une fois encore, on est toujours frustrés parce que forcément, du coup, il y a plein de choses. Allez, on va se prendre une dernière question peut-être voir s'il y a encore une question qui remonte. Il y a plein de choses qu'on aimerait partager. C'est une bonne question, oui, de Radouane sur les autres services. On peut dire que, en vérité, on a ce besoin un peu plus fort que les autres pour les raisons que je vous expliquais sur des raisons, on va dire, de positionnement dans l'organisation. Voilà. Et j'allais dire, à certains endroits, c'est vraiment, c'est crucial d'avoir ce plan de com. Et puis, dans d'autres, les achats sont un peu plus installés. C'est moins vrai pour les autres fonctions. Vous voyez, moi, je ne vois pas de plan de com de la comptabilité. Je ne vois pas de plan de com de la direction commerciale. Après, tout ce que je vois, c'est plutôt tourné vers les clients. Mais je ne vois pas de plan de com interne sur ces fonctions-là ou très peu, en vérité, si ce n'est quelques changements qui peuvent impacter l'organisation. Donc, nous, c'est nécessaire parce que n'oubliez jamais que vous n'êtes pas les seuls à faire des achats dans une entreprise. Donc, du coup, il faut vraiment installer et réinstaller ça de manière assez permanente. Allez, Quentin, c'est le moment de conclure. On dit deux mots sur ce qu'on avait, sur ce qu'on a un petit peu réfléchi suite à des demandes. Vous avez été quelques-uns suite au dernier webinaire à nous contacter en direct pour nous demander un petit peu des conseils, de les aider. Et donc, du coup, on a décidé, alors déjà, on a décidé, premièrement, de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'inscrits, de continuer ces petits moments d'échange. Et du coup, on va vous demander de nous dire à partir de maintenant dans le chat quels sont les sujets sur lesquels vous voudriez qu'on organise notre épisode 3. Voilà. Donc, alors rassurez-vous, la période des webinaires va un peu se calmer avec la reprise de l'activité. Mais nous, on a envie de se garder un petit moment. On verra comment on les passe. On discute entre nous avec Fabrice quand on a terminé. On se rappelle toujours un peu pour faire un petit bilan. On se dit, ça s'est bien passé, c'était marrant, il y a des bons commentaires. J'appelle même plus souvent que mes parents en ce moment. C'est vrai ? Il faut que j'appelle ta mère, je vais lui dire que tu vas bien. Et on s'est dit qu'effectivement, on ne va pas arrêter là. Ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Donc, on va continuer au rythme. Je ne sais pas, peut-être toutes les deux semaines, je n'en sais rien, deux semaines, trois semaines, peu importe, ce n'est pas ça la question. On va continuer, ça c'est une certitude. En revanche, vous avez été très nombreux, comme l'a dit Fabrice, à nous contacter individuellement. Soit Fabrice, justement Angélique, c'est là la surprise. C'est là la surprise. C'est qu'on sent que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez approfondir, mais le but de ce webinaire, ce n'est pas d'approfondir un sujet. C'est vraiment d'échanger entre nous. Si vous souhaitez approfondir, on va lancer des sessions de coaching. On va lancer des sessions de coaching à deux, c'est-à-dire qu'il y aura Fabrice et il y aura moi. Ces sessions de coaching, elles vont se passer sur six séances. Donc, ces six séances, on va traiter de sujets un petit peu plus en détail. Ça ne sera pas de la formation à proprement parler, je tiens vraiment à le préciser, ça sera du coaching. Donc, si ces sessions de coaching peuvent vous intéresser, vous allez avoir un lien qui va s'afficher, le petit bouton que Fabrice va vous indiquer. Je peux le voir depuis là, moi, ce bouton ou pas ? Tiens, regarde, je crois que je suis en train de me faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu sais, avec la technologie, c'est sûr, ce n'est pas évident pour toi. oui. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, on s'est dit que comme vous étiez vraiment nombreux, on vous laisse lancer dans ces sessions de coaching. Alors, ces sessions de coaching, ce sera 12 personnes maximum. C'est-à-dire que pour cette première session, ce sera les… Ah, ben voilà, il est là, il vient de s'afficher. Un petit pop-up qui vient de s'afficher. de s'afficher. C'est très bien. T'es content ? T'es fier de moi ? Je suis très satisfait de ce travail. Il y a ma photo parce que je suis l'organisateur mais c'est parce que je ne suis pas la changer. Alors, tu es un peu plus vendeuse que la mienne, je pense. Oh là là là, mais non, il y a un marché pour tout. Donc, justement, il y a un marché pour tout et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce travail ensemble parce que déjà, on s'amuse et puis en plus parce qu'on a des choses à partager avec vous, vraiment des choses à partager avec vous et voilà. Donc, vous, vous allez voir un petit pop-up qui s'est affiché. si vous êtes intéressé par des sessions coaching avec vous deux presque en tête à tête au format webinaire, eh bien, vous avez juste à cliquer et on vous enverra une petite plaquette et vous expliquez plus précisément comment ça va se passer. Les 12 premiers qui vont s'inscrire, en gros, on va choisir les 12 premiers. C'est comme ça. Alors, en vérité, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut faire des webinaires collectifs en très petit nombre parce que l'idée, c'est que vous puissiez vous monter sur scène et clairement, à partir de vos problématiques, que collectivement avec le groupe et notre support en termes méthodologiques, on ait des réponses qui sont très pratiques. Donc, du coup, on a identifié avec Quentin un système classique qu'on est amené à rencontrer aux achats. Ça veut dire que ce sera six webinaires d'une durée d'une heure qu'on va rythmer environ tous les 10, 15 jours. Donc, on crée un groupe. Ce groupe, on lui fournira bien sûr le support, on lui fournira aussi l'enregistrement de ce qui va se passer pendant ce webinaire et puis ce groupe, surtout, il sera suivi pendant le programme avec la possibilité qu'Quentin a mis en place un outil collaboratif qui s'appelle Discord et qui va nous permettre d'animer aussi ce qui va se passer entre les séances. Donc, du coup, si vous êtes intéressé, revenez vers nous assez rapidement qu'on puisse organiser ce sujet-là. Bon, voilà, on fait aussi ceux qui nous ont connectés la dernière fois et se reconnaîtront. Mais du coup, voilà, c'était l'objectif et une fois encore, on va poursuivre ce type d'épisode qu'on a fait ensemble. Alors, je réponds aux questions est-ce qu'on va les diffuser ou non ? C'est uniquement pour les personnes qui seront présentes. On souhaite vraiment créer une petite communauté de personnes motivées qui ont vraiment envie et voilà. Donc, on ne va pas le diffuser. Ça sera vraiment… Ça va rester… Toutes ces vidéos et toutes ces sessions de coaching vont se limiter aux personnes qui seront sur le serveur Discord. Donc, vous pourrez échanger entre vous, vous pourrez partager les bonnes pratiques. Ça serait une zone d'entraide également. Donc, mise à part toutes ces histoires de coaching et de webinaire, vous aurez accès à la plateforme et vous pourrez échanger ouvert aux acheteurs juniors. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Allez, super. Écoutez, une fois encore, on est à peu près dans le timing. On est un petit peu dépassé mais bon, c'est ce qu'on appelle le temps additionnel. On voulait vous faire un gros merci. Bon, déjà, d'avoir été plus d'une centaine pour participer à ce webinaire. C'est chouette. Merci de vos interactions entre vous. Écoutez, moi, voilà, prenez le pouvoir, ça nous va bien. Une fois encore, faites attention à vous mais surtout au niveau achat, voilà, prenez de la place. Prenez une place plus forte. Prenez le lead sur toutes vos missions achats que ce soit dans la communication, que ce soit dans la stratégie, dans la négociation, peu importe, prenez le lead. Vous êtes des acheteurs, vous n'êtes pas une sous-fonction ou des personnes qui ne servent à rien. Vous êtes des acheteurs. Gardez ça en tête, prenez le lead sans prendre non plus la grosse tête. Voilà, c'était le message qu'on voulait transmettre. Allez, super. Merci à vous tous, à bientôt et puis, à bientôt. on communique rapidement sur le replay. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada